Patrick, que s'étonne ces réfugiés que la France vient de prendre en charge ? Alors rien d'officiel encore, l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés à Patrite, va dépêcher dès demain une quinzaine d'agents accompagnés d'interprètes pour établir leur nationalité, leur âge et leur identité. Mais d'après SOS Méditerranée, il y avait un grand nombre de nationalités à bord, érythréens, égyptiens, guinéens, soudanais, mais aussi des syriens et des bangladais du Bangladesh, des personnes qui se seraient retrouvées prises au piège en Libye, séquestrées par des groupes armés, certaines torturées ou violées, qui n'avaient d'autre issue que de se jeter à la mer pour échapper à leur calvaire. Ce sont des exactions bien connues depuis des années, dénoncées par les ONG. La Libye est la proie de milices qui tentent de soutirer des rançons auprès des familles de candidats à l'exil. Et quand ces candidats tentent de partir, ils peuvent avoir une mort probable. 1900 migrants sont morts, disparus en tentant de traverser la Méditerranée. depuis le début de l'année. Il y a donc des familles parmi les migrants de l'Ochelle, Vicky ? Oui, il y a quelques familles et beaucoup d'enfants. Sur les 234 réfugiés, il y avait 57 mineurs, dont 5 enfants de moins de 5 ans, et une quarantaine non accompagnés, c'est-à-dire des mineurs isolés. D'ailleurs, ce matin à Toulon, les enfants, les femmes seules, les familles et les cas médicaux ont été débarqués en priorité. Où sont-ils désormais ? 4 d'entre eux qui nécessitaient des soins urgents ont été évacués hier à l'hôpital de Bastia. Les 230 autres ont été accueillis dans un centre d'hébergement de la presqu'île de Gien, un lieu habituellement dédié à l'accueil de colonies de vacances et qui ne dispose pas de piscines. Ça paraît incroyable, mais le ministère de l'Intérieur s'est cru obligé de faire cette précision cet après-midi. Il n'y a pas de piscine en réponse à Éric Zemmour et Éric Ciotti qui dénonçaient le luxe et le faste de ce village vacances où on avait accueilli ces migrants rescapés de la mort. À terme, 59 personnes tout au plus devraient demeurer en France si leurs demandes d'asile sont acceptées puisque 10 autres pays européens se sont engagés à reprendre les 175 autres. Pourquoi est-ce que ça fait autant de vacarme ? Parce que c'est une première. Jamais la France n'avait encore directement accueilli l'un de ces bateaux-ambulances, comme on les appelle, depuis 2014, quand les ONG ont commencé à patrouiller en Méditerranée après la fin de l'opération de sauvetage Marénostrum. C'est une question de géographie. La France n'est pas en première ligne. L'Italie, si. Le paradoxe, c'est que rien que cette année, quelques 85 000 personnes sont arrivées en Italie par la mer. 85 000. Environ 12 000 secourus par des ONG, comme SOS Méditerranée, mais la majorité par les autorités italiennes elles-mêmes, par les secours en mer, ou bien les migrants ont débarqué directement à Lampedusa. Le refus du gouvernement Mélanie de laisser débarquer l'Océan Viking était essentiellement symbolique. Elle vient de prendre ses fonctions. La décision de la France l'est tout autant, du moins sur le plan du nombre. L'Europe n'est pas solidaire sur ce dossier. Il n'y a pas de règle claire. Lors de la crise de 2015, les pays d'Europe centrale avaient bloqué une proposition de péréquation et de relocalisation. En juin dernier, la France, qui assurait la présidence de l'Union, avait convaincu 23 États membres de s'engager avec elle sur un mécanisme de solidarité, précisément pour soulager les pays de première ligne, c'est-à-dire l'Italie, Chypre, la Grèce, l'Espagne et Malte. L'Allemagne et la France s'étaient engagées à accueillir chacune 3 000 personnes. Dans les faits, il y en a eu. Dernier chiffre connu que 74 en Allemagne et 38 en France.